La NASA a ouvert avec succès une capsule spatiale contenant le plus grand échantillon d'astéroïdes jamais collectés, prélevé sur l'astéroïde potentiellement dangereux bénus. Cependant, lors de l'ouverture de la capsule, les scientifiques ont découvert une couche de poussière noire et de débris sur le pont avionique, et l'échantillon pesait 100 grammes de plus que prévu. Bienvenue au LAB 360, il est temps d'explorer. La mission, baptisée Osirirex, a dépassé son objectif de taille d'échantillon. Cela est dû à des matériaux qui se sont échappés lorsque le vaisseau spatial a touché Bennu, générant une onde de choc qui a expulsé des matériaux dans l'espace. La présence de poussière et de débris sur le pont avionique représente un défi unique pour les scientifiques en ce qui concerne la manipulation, le nettoyage et la documentation de l'échantillon. Les astéroïdes sont comme des capsules temporelles qui préservent les matériaux et les molécules organiques des débuts du système solaire. Bennu est riche en eau et en composés contenant du carbone. La découverte de molécules organiques sur les astéroïdes laisse entrevoir la possibilité que les ingrédients de la vie soient arrivés sur Terre par l'intermédiaire d'astéroïdes. La prochaine phase de la mission Osirirex, désormais baptisée Osiriapex, consistera à étudier l'astéroïde Apophie, qui s'approchera de la Terre en 2029 et qui est considérée comme une menace potentielle. Les données recueillies par Osiriapex permettront de mieux comprendre les objets géocroiseurs et d'améliorer la protection de la Terre contre les impacts d'astéroïdes. Qu'en pensez-vous ? Combien de temps les humains pourront-ils éviter de s'éteindre ? Ce sujet fera l'objet d'une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour savoir quand la prochaine vidéo sera diffusée. Merci d'avoir regardé la B360 et rendez-vous dans la prochaine, car c'est ensemble que nous explorons.